La diva de la musique camerounaise Charlotte Djipanda est atterrie ce jour au Cameroun. Elle prend part aux côtés de plus d'autres artistes à la célébration de 70 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Reportage. L'icône Charlotte Djipanda, voix dense et vitose de la musique a foulé le sol de Douala en cette mi-journée. Partie du Congo-Brasabille, elle a atterri à l'aéroport international de Douala via le vol WB 210 Rwandaire. Accueillie discrètement par des hôtesses du groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et de très proches. L'objet de sa présence, être de la partie pour célébrer les 70 ans de performance et d'excellence du groupe S.A.B.C. Oui, je suis là pour célébrer avec d'autres artistes, en l'occurrence Tantomanu et plein d'autres artistes, les 70 ans, les Brasseries. Vu que c'est un anniversaire, on va en profiter pour rappeler aux gens que les Brasseries font sans doute leurs 70 ans. C'est une belle occasion pour les uns et les autres de se souvenir qu'on a cette grande entreprise qui est les Brasseries du Cameroun qui, au travers de cet anniversaire, renforce les liens entre les Camerounais de tous bords. Avec un brin d'humour, elle laisse éclater, avec le sourire charmeur qu'on connaît d'elle, sa fierté d'être de la partie. Il y a 70 ans, j'étais où, je ne sais pas. Donc, je suis très, très heureuse de faire partie de cette fête-là et surtout de communier avec le public une fois de plus qu'on fête. En donnant rendez-vous le 22 juin à Yaoundi et le 24 à Douala, Shaloudi Panda promet à ses fans, qui joindront la célébration des 70 ans de performance et d'excellence du groupe S.A.B.C., l'exclusivité de son nouvel album. Ma sista d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, n'est-mounyengue Benawa, ma sista d'une autre mère. Voilà. Venu d'en participer à la célébration en contente 10 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, l'artiste musicienne Charlotte Dupenda. Ça nous fait l'honneur ce soir d'être l'invité du 20h sur Equinorz Télévisions, Charlotte Dupanda. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Nadine. Alors, tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, vous êtes venu participer à la célébration 70 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Vous avez été choisi, il faut-il le préciser, comme guest star lors des concerts prévus le 22 juin à Yaoundé ainsi que le 24 juin à Douala. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à cette invitation ? C'est une fête et j'aurais été triste de manquer à l'appel. J'ai une histoire particulière avec les Brasseries du Cameroun, j'ai fait un concours de musique il y a très 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 longtemps et là je suis heureuse de faire partie de la fête. Il faut préciser que durant ces concerts, Yaoundé et Douala, pour célébrer donc 70 ans de la Société Anonyme des Brasseries, vous serez aux côtés d'une légende de la musique planétaire et l'un des pionniers de la world music, Manou Di Bango, et plusieurs autres artistes camerounais. Ce serait donc une sorte de duo entre l'ancienne et nouvelle génération, s'il faut le dire ainsi. Alors, quel est le sentiment qui vous anime ? Moi je suis heureuse parce que j'ai été la choriste de Tonton Manu, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et de partager cette scène-là avec lui. Pour moi c'est un peu l'emblème de cette musique africaine parce que j'étais encore à Kinshasa il y a quelques jours et on me parlait encore de Manu Di Bango là-bas. Donc c'est bien qu'on puisse l'avoir encore le plus longtemps possible, le garder et partager une scène avec lui, c'est juste extraordinaire. D'accord, et qu'est-ce que vous proposez donc à vous réserver à vos nombreux fans qui viendront participer à ces différents concerts ? Je pense qu'au-delà du fait d'être nous, en tant que nous sur scène, ce qui va vraiment être intéressant ce jour-là, c'est de parvenir à communier réellement avec le public en voyant passer tous ces courants musicaux qui représentent vraiment la culture, bref, l'image de la musique camerounaise actuelle. Oui, alors il faut préciser que dans votre dernier album, le plus récent, le quatrième s'il faut être plus précis, intitulé Un jour dans ma vie, vous avez eu un Futurine avec une autre artiste de la musique, notamment nigériane, Yemi Alade, dont le titre est Sista. Pourquoi donc avoir choisi Yemi Alade, comment a été la collaboration et quel est le message que vous véhiculez dans cette musique ? Dans cette chanson, ce que je voulais faire, c'était véritablement d'établir un lien entre la musique nigériane et la musique camerounaise. Je l'avoue, et pour moi, en regardant de près, Yemi est celle qui représente le mieux parce qu'elle est extrêmement polyvalente, cette chanteuse. Il me fallait une chanteuse capable de chanter en douala, en français, en anglais naturellement. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'établir un pont entre la musique nigériane et la musique camerounaise. Et quand j'ai demandé à Yemi de venir sur ce morceau, elle m'a dit, tiens, avec plaisir. Donc j'ai toujours rêvé de chanter avec une artiste camerounaise. Et bien, tiens, allons-y, la chanson lui a plu. Et message Sista, qu'est-ce que vous voulez véhiculer ? Je voulais célébrer, célébrer toutes ces sœurs qu'on a dans le monde. Vous rencontrez des gens, des fois, de façon très fortuite. Et puis, finalement, elles font partie de votre vie. Et j'ai plein de sœurs comme ça. J'ai la chance qu'en fait. Donc j'ai voulu faire un bigob à toutes ces sœurs d'une autre mère. Ok. Après donc la célébration, 70 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, quelle sera la prochaine étape ? Quel est l'agenda de Charlotte Lipanda ? On est en tournée depuis le 29 mars. On a commencé la présentation de l'album au Cameroun. On était à Brazzaville, à Kinshasa. On est au Cameroun. On termine au mois de juillet à Lomé. Et ensuite, on prépare un grand événement le 15 septembre au Grand Rex à Paris. Oui. Alors, Charlotte Lipanda, vous arrivez au Cameroun au moment où le pays traverse une grave crise sociopolitique, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. On l'a vu récemment encore dans les reportages, un week-end sanglant enregistré dans plusieurs localités des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Le gouvernement qui multiplie les initiatives pour un retour à la paix. Et tout récemment encore, le ministre des Enseignements secondaires qui a donc choisi Samuel Lettofis comme étant le ministère de la paix dans les régions anglophones. Alors, pour vous, en tant qu'artiste musicienne, est-ce que vous serez prête à vous rendre dans ces régions anglophones présentement ? Bien sûr, je me sens complètement camerounaise et il n'y a pas de raison que je sois insensible à ce qui se passe dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Il faudrait qu'on réfléchisse à comment... Quel est le message que vous pouvez d'emporter à ces populations d'oréties administratives ? Voilà, ce que moi j'ai envie de leur dire, c'est que je pense à eux et qu'il ne faudrait pas qu'ils se sentent isolés. Parce que tous les jours, les Camerounais meurent. Je pense qu'il y a vraiment une... Il faut écouter ce que les populations de cette région-là ont envie de faire passer comme message. Il faut vraiment être à l'écoute. Et je leur souhaite vraiment de trouver cet apaisement-là, que les tensions s'estompent. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine, ni comment elle va évoluer. Donc j'espère vraiment que ça va se calmer et qu'on va retrouver cette quiétude qu'on a toujours connue dans ces régions-là jusqu'ici. D'accord, Salah Dupanda, c'est tellement avant de sortir de cet entretien, c'est tellement vous m'en voudrez peut-être. Mais il le faut parce que c'est la presse. Le public aimerait bien savoir, vous avez dit tout à l'heure, que vous avez effectué plusieurs tournées sur la scène africaine d'aller à Kinshasa. Également, il y a eu l'étape du Burkina Faso qui a suscité beaucoup de commentaires au sein de l'opinion nationale et même internationale. C'est un commentaire que vous ne voulez pas en parler. Mais vos nombreux fans vous regardent et ils attendent le message d'où vous. Attendre un message, pourquoi ? Vous voulez parler de quoi ? On vous a accusé d'avoir été indifférente par rapport à certains artistes du Burkina B. Qu'est-ce que vous dites à vos fans qui voudraient que vous écoutent ? Non, je vais leur dire que c'est vrai que des fois quand on lit certains propos sur internet, ça prend des proportions et des dimensions démesurées. Moi, j'étais au Burkina, j'ai passé 400 jours là-bas. Mon séjour s'est passé très très bien. Donc, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression que je n'y étais pas et que les informations qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression qu'on parlait dans nos séjours d'un autre artiste. Donc, les propos ont été complètement sortis d'un contexte. Et quels sont les propos que vous avez communiqués au public Burkina B ? Mais je n'en ai pas besoin puisque j'ai fait des interviews là-bas et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je ne comprends même pas. C'est pour ça que je vous ai dit, en parler pour moi, c'est parler de quelque chose qui n'existe pas en réalité. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que les gens parlent de quelque chose sur Internet que c'est fondé. Ou alors qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter de quoi que ce soit. Moi, je ne comprends pas du tout le propos. Merci, Charlotte Dupanda, d'être venue ce soir. Merci. Je rappelle, vous êtes une vedette de la musique camerounaise, une icône. Vous venez prendre part à la célébration présentée 10 ans de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Les concerts sont prévus le 22 juin à Yaoundé ainsi que le 24 juin à Douala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'un grand moment en compagnie de nos programmes.